Il a fallu qu'on lance une très très grosse mobilisation en diffusant les documents un par un ou tous ensemble pour prouver que ce n'était pas une rumeur, parce que ça aurait très bien pu éteindre toute la contestation en décrit d'éliminisant tout le monde. Heureusement qu'on avait suffisamment de documents concrets pour montrer que ce n'était pas une rumeur. Heureusement aussi qu'il s'est arrivé à ce moment-là, au moment où nous on était déjà assez bien structurés, puisque en février 2013, on a commencé à deux l'Observatoire de la Terre du Genre, et aujourd'hui on a une base de 700 000 sympathisants, donc ça permet effectivement de diffuser une information qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus importante, et que surtout, certains d'entre vous reçoivent peut-être notre niveau de l'Observatoire depuis déjà des semaines, la communication du gouvernement est tombée sur cet os. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des gens qui, depuis plusieurs mois, étaient informés quasiment de façon hebdomadaire de ce qu'était l'avancée de la Terre du Genre. Donc quand à ce moment-là, le ministère, sans savoir ça, dit que ça n'existe pas, il n'y a rien qui existe, c'est plus difficile à le croire, parce qu'il y a quand même déjà une partie de l'opinion qui est informée. Mais effectivement, ça aurait très bien pu être très dangereux, et la volonté du ministère, c'est effectivement de faire monter les personnes les plus dures sur ces sujets-là, ou les moins informées, pour décriber le mouvement. Et les journalistes, quelquefois, jouent le jeu. Typiquement, sur le programme ABCD de l'égalité, on a sorti une note qui, je crois que vous pouvez la voir, est statistiquement imparable, en reprenant que des statistiques qui viennent du ministère de l'Éducation nationale, ou des notes qu'ils ont eux-mêmes publiées. Et bien depuis qu'on a cette note-là, à chaque fois qu'on la présente, ça fait au moins trois débats de télé qu'on m'a refusés, et on m'a remplacé par quelqu'un qui était soit un parent d'élève, soit quelqu'un qui ne connaissait pas, parce qu'effectivement, c'est plus facile de faire passer les gens pour des extrémistes, alors que quand on arrive avec les chiffres, c'est plus compliqué. Là, j'ai encore un qui vient d'être annulé, où on m'a remplacé par quelqu'un, effectivement, qui était... On est vraiment préféré prendre un parent qui est vraiment sur le terrain. C'est aussi plus facile de le mettre en face de... Chez Arrêt sur l'émerge. Et France 3, par exemple. France 3, ça a été le cas, il n'y a pas longtemps, donc effectivement. Il faut savoir qu'ils vont essayer de nous décriminaliser comme ça, donc il faut être très vigilant et essayer d'avoir des arguments qui sont totalement vérifiés et vérifiables. Oui. Voilà. En fait, mon intervention a fait écho à ce qu'a dit monsieur tout à l'heure. En fait, au départ, on part sur un très petit lobby, finalement, qui impose plus ou moins, de manière un peu pernicieuse, finalement, sa théorie, la théorie du genre. Alors, vous avez expliqué que les Américains expliquent que ce sont les Français qui sont à l'origine, les Français que ce sont les Américains. Vous avez parlé des Australiens. Vous avez parlé également d'Argentine. Au Brésil aussi, on sait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se développent. Finalement, quand on y réfléchit, on a un peu l'impression que c'est le monde chrétien dans son ensemble qui subit un petit peu cette nébuleuse. Alors, ma première question, enfin, ma question, c'est qu'en est-il des autres civilisations, entre guillemets, je ne vais pas me fâcher de personne, savoir l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, et si la réponse est, que vous me donnerez, je ne peux pas la faire à votre place, et que finalement, dans ces autres pays du monde, dans ces autres régions du monde, la théorie du genre n'est pas appliquée, est-ce que finalement, on n'en reviendrait pas, finalement, à non pas une destruction de la famille, comme disait Monsieur, mais tout simplement un suicide de l'Occident, quoi, tout simplement ? Alors, malheureusement, pas malheureusement, c'est pas vrai. Parce que, justement, c'est un... Non, non, alors ça ne veut pas dire que l'Occident ne va pas se filer avec ça non plus, mais malheureusement, ça ne touche pas que les pays occidentaux, puisque les militants, notamment dans l'inter-LGBT international, sont présentes partout, et ils ont... Le premier vecteur qu'ils ont utilisé, c'était... On a l'islam, on a les pays musulmans, en soi. Non, non, attendez, 30 secondes, je vais vous expliquer. Le premier vecteur qu'ils ont implanté, c'est la commission des droits de l'homme de l'ONU. Et aujourd'hui, l'ONU est totalement influencée par la théorie du genre, à savoir, par exemple, dans les pays africains, vous pouvez regarder, parce que tous les pays africains ont un ministère de l'égalité de genre. Puisque c'est quasiment une condition pour obtenir des fonds de l'ONU et des fonds de développement. À tel point que, y compris les diplomates français, m'ont dit qu'ils ont découvert le mot, eux, un peu avant nous, en 2005, 2006, 2007, à l'ONU. Parce que, à l'ONU, c'était devenu une sorte de langage courant. Et qu'en Afrique, il y a quelqu'un qui m'a raconté une scène, effectivement, qui l'a beaucoup choqué. Il était en session plénière à l'ONU, avec le ministre qui, à l'époque, était Xavier Darkos, et qui a assisté à une scène surréaliste où il y avait, je ne sais plus, une association de femmes, je ne sais plus de quel pays africain, qui avait subi des violences de guerre, viols, etc., des choses affreuses. Et à ce moment-là, il y a un universitaire américain qui était membre de cette commission-là, qui leur a dit, « Mais ce n'est pas du tout des violences de guerre que vous avez subies, c'est des violences de genre. » Et il a fait un grand cours sur la théorie du genre, en face de femmes, qui avaient été violées, qui en gros venaient... Et donc cette idéologie-là se développe un peu partout. Alors, oui, dans les pays islamiques, aujourd'hui, il y a une résistance, qui est peut-être plus forte qu'en France, et encore, ce n'est pas sûr, mais il y a aussi des vecteurs beaucoup plus forts. Aujourd'hui, regardez quels sont les pays où, justement, les militants se développent, il y a des actions qui sont menées, des associations internationales qui sont créées, pour la reconnaissance des transsexuels dans les pays islamiques. C'est effectivement... Ça ne va pas être une partie de plaisir pour eux, mais c'est un des vecteurs de développement aujourd'hui, et ils vont essayer d'utiliser cela pour sensibiliser, toujours dans cette même logique, de jouer sur la filte de l'émotion. C'est parce qu'il y aura... C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait aussi un petit peu avec les Russes. C'est parce qu'il y a une résistance, et parce que, par exemple, dans certains pays islamiques, on va aller, on va refuser totalement les opérations des transsexuels, qu'on va nous présenter ces transsexuels comme des victimes du système, et donc on va nous faire accepter qu'il faut encore être plus souple avec eux. Et donc, ce dispositif-là, il évolue partout et dans tous les pays, avec effectivement des degrés et des vitesses différentes, mais c'est quelque chose qui essaie de se développer de façon internationale, même si c'est à chaque fois des petites gouttes. Ce n'est pas forcément quelque chose de majeur. Ce n'est effectivement pas dans les politiques publiques de tous les pays. Aujourd'hui, dans les politiques publiques, c'est essentiellement les pays du Nord, les pays scandinaves, la France aujourd'hui, et sur certains secteurs, effectivement, l'Amérique latine qui est pas mal emprunte sur ces questions-là. Moi, je voudrais vous proposer à partir des interventions de la LGBT, on ne pourrait pas exiger qu'il y ait en même temps deux parents ? Alors, pour être très précis en question, parce qu'effectivement, c'est quelque chose à savoir, il y a deux cas de figure. L'intervention des associations LGBT aux collèges et aux lycées, c'est très facile à contrôler, puisque aux collèges et aux lycées, les cours d'éducation sexuelle, c'est trois séances de deux heures qui sont bornées. On sait qu'elles vont avoir lieu tel jour, elles vont avoir lieu de deux heures. Souvent, d'ailleurs, elles se font en rassemblant plusieurs classes. Donc, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, normalement, sont préparés à l'avance, et il faut que les enseignants demandent, officiellement, ça n'est pas fait tout le temps, l'avis des conseils d'établissement, le conseil de vie lycéenne ou le conseil d'établissement de collège. Donc, les parents délégués, normalement, doivent être informés des personnes qui viennent. Deuxième élément, ce n'est pas du tout la même chose en primaire. En primaire, n'importe quel enseignant peut faire intervenir qui il souhaite, et c'est lui qui est responsable. Mais il peut faire intervenir qui il le souhaite ou ne pas faire intervenir quelqu'un. Dernier élément, pour bien préciser ça, parce que ça, j'ai eu encore des cas récemment, la loi est très précise, et y compris la charte qui a été adoptée par Vincent Péion. Le reprécise, il est totalement interdit de laisser une association LGBT seule, une association, quelle qu'elle soit, seule avec les enfants. Il faut toujours qu'il y ait un professeur référent. Or, on me l'a rapporté encore récemment, il y a certaines associations qui demandent, notamment sur la question d'éducation à la sexualité, d'avoir, de ne pas, à ce que les enseignants ne soient pas présents, parce que, soit disant, que ça gênerait les élèves. Ça là-dessus, il faut être très très clair, c'est interdit, et c'est très clairement interdit, et que là, du coup, les parents ont tout le loisir d'y aller, et quand c'est le cas, il faut attaquer, y compris l'association, même si la responsabilité finale, et c'est ce qui est toujours un peu, il faut bien rappeler aux enseignants, la responsabilité finale, c'est l'enseignant qui l'a. Donc, c'est aussi un moyen, quelquefois, de provoquer une forme d'autocensure, si une association est invitée et quelqu'un a des propos qui sont inadmissibles, normalement, les parents n'ont pas à se retourner contre l'association, mais contre l'enseignant. Et donc, c'est à l'enseignant de bien choisir qui va inviter, et s'en dispenser, s'il le peut, et s'il n'a pas trop pression à la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, s'il invite quelqu'un, il ne veut pas laisser la classe, même parce que, certaines associations demandent rester avec des demi-groupes, ou des choses comme ça, ça n'est pas possible. S'il y a une association qui intervient, il faut qu'il y ait toujours un enseignant référent avec les élèves à ce moment-là. Mais oui, mais y a-t-il obligation d'informer les parents qu'il y ait un investissement et une association du partenaire ? Non, il n'y a pas d'obligation en primaire, mais il y a normalement une obligation au lycée qui est prévue dans la texte mais qui n'est quasiment jamais effectuée. Mais aujourd'hui, ça fait aussi partie des missions nouvelles qu'ont les parents. Comme je vous disais, il faut faire pression, y compris sur les associations de parents d'élèves, parce que, pour être très clair, pas de faire d'amis, mais que ce soit la SCE ou la PEP, ils ont pris exactement la même position que le ministère sur ces questions-là. Il y a heureusement des parents, notamment la PEP, et y compris la SCE aujourd'hui, qui nous contactent pour ruer un peu dans les bancards de leur fédération, mais tout le monde a pris une position assez consensuelle sur ces questions-là et en gros favorable au ministère. Donc il faut imposer lors des prochaines élections de parents d'élèves que les parents délégués qui soient élus s'engagent sur deux choses simples. C'est avertir les parents des associations qui interviennent à l'école. Et d'ailleurs, sur les questions d'éducation à la sexualité, mais sur toutes les autres questions, le fait, c'est quand même quelque chose d'exceptible d'avoir un intervenant extérieur et il faut qu'on sache qui intervient en classe quand ce n'est pas les professeurs qui ont été formés pour ça. Et je pense que ça, ce n'est pas quelque chose de très radical et très extrémiste que de demander juste ça. C'est de savoir quels sont les intervenants extérieurs et par contre qu'on soit sûr qu'on ait des informations à temps. Et deuxième élément, quels sont les livres et les manuels qui sont choisis. Si les parents ont ces deux informations-là, on est capable de contrer 90% de l'offensive de la théorie du genre. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'impossible à obtenir, mais c'est effectivement quelque chose qui va se demander classe par classe, établissement par établissement. Et c'est ce qu'il faut qu'on mette en place dans ce moment. A mon avis, pour reprendre pour les établissements privés, aux oiseaux à Paris, la théorie du genre a été enseignée en cinquième au premier trimestre. Ce n'était pas sous le couvert d'éducation sexuelle, c'était en éducation civique. Et ce n'était pas la théorie du genre, c'était un cours sur l'identité. Et ça a été dicté pour ne pas être évidemment traçable. Enfin, le prof ne peut pas être tracé. C'est ce que je veux dire, l'enfant n'a pas compris ce que j'ai dit. Mais il y a une définition très claire. On a tracé deux tableaux, mon identité légale et mon identité personnelle, ma culture, mes goûts, ma sexualité. Il fait des bulles et il rejoint ce qui est rejoignable ou pas et ce qui peut être changé. Après, effectivement, on a... L'éducation civique est aussi intéressée. Tout bien, ça peut être dans n'importe quelle... On a des exemples en français où il y a des exercices qui ont été donnés de français sur la théorie du genre. Récemment, vous pouvez voir, il y a un livre de mathématiques qui prend un exemple sur la... Je crois qu'ils appellent ça... C'est un exemple, c'est de la statistique. C'est la planète Hermafro, je ne sais pas quoi. Et en gros, c'est des gens qui changent de genre toutes les semaines. Et donc, il faut... Voilà. dans les annonces on peut avoir des choses partout. Donc il faut effectivement être très vigilant là-dessus. Et puis après, on a le cas que vous donnez, c'est en fait le cas d'un professeur militant. Ça, il en existe. Et effectivement, là, on est par contre beaucoup plus désemparés parce qu'on s'aperçoit que c'est très compliqué quand le professeur est vraiment militant. Et là, d'ailleurs, privé comme public, ça peut être la même chose. Oui, enfin, militant ou forcé de l'être. Parce que si vous voulez, c'est bien aussi d'atteindre toutes les classes de la population. Parce que là, c'est quand même un établissement privé. À Versailles, il y a eu la même chose. On n'a quand même pas choisi la personne au pif. La population non plus, elle n'est pas choisie complètement au pif. Non, mais par contre, après, dans ces établissements-là, il faut quand même que le professeur, aujourd'hui, il n'a rien qui l'oblige. Donc soit, c'est dans tout établissement qui a la même politique, et dans ce fait-là, c'est le chef d'établissement qui est militant, soit c'est lui qui l'a un peu choisi. Parce que d'autres, là, nous, on a quand même beaucoup de témoignages de professeurs qui refusent ou qui, en tout cas, peuvent très bien et savent comment éviter d'aborder ces questions-là et ne pas les porter. Donc celui qui les porte, on a eu des cas aussi qui nous a fait remonter de l'Académie de Grenoble où là, effectivement, les parents, y compris les parents délégués, sont en face de militants qui refusent le dialogue et qui le font quasiment pour provoquer. Et là, effectivement, on est dans une situation qui est compliquée parce qu'on se horte à un problème qui est le problème de l'éducation nationale. C'est d'ailleurs qu'on a un militant et qu'il a des bébretés pédagogiques et qu'y compris sa hiérarchie, même si là, on a le directeur d'établissement qui était hostile, eh bien, on n'a pas réussi à faire changer un iota de ce qui était enseigné et même avec le soutien du directeur d'établissement qui l'a convoqué pour lui en parler, ça n'a eu aucun effet. En plus, pensant qu'il était couvert par l'inspection d'Académie et le ministère, on n'a pas pu le changer. Et ça peut effectivement être aussi vrai dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement public. Donc là, avoir un militant, malheureusement, on espère qu'ils ne sont pas trop nombreux, mais vu que le syndicat majoritaire dans le primaire est lui-même militant, ça devient quand même qu'il y a une vraie vigilance à avoir. Je pense qu'on va peut-être saucier vraiment une dernière question, on va peut-être arrêter là. Oui, donc, outre les aspects, les deux, outre l'aspect informatif et puis les deux points que vous avez abordés pour combattre un petit peu cette idéologie, est-ce que vous pourriez nous donner deux, trois points concrets qu'on peut faire au quotidien, justement, pour faire la rencontre de ça ? Aujourd'hui, le premier point, c'est diffuser l'information et surtout la rendre crédible et sérieuse parce que, y compris les exemples que je vous ai donnés, c'est des petites respirations de temps en temps, mais il y a eu tout un débat, j'en parle plus maintenant dans les conférences parce que les premiers débats sur le genre, ça a été par exemple en Angleterre, c'était de créer des toilettes neutres. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'autres exemples, je ne vous ai pas tout donné, il y a plein d'exemples comme ça, sauf que le risque aujourd'hui, c'est que les gens considèrent que c'est simplement des choses rigolotes et que derrière ça, finalement, c'est que des anecdotes. Donc, il faut être sérieux sur ce concept-là et arriver à l'expliquer. Et puis, il faut être très vigilant et faire remonter très rapidement les choses et évidemment, l'Observatoire, on essaie de faire... Alors, on nous envoie beaucoup d'informations, on arrive à lire à peu près les mails et ils répondent ce n'est pas encore totalement parfait puisqu'on a une toute petite équipe et pour vous donner un exemple, on reçoit à peu près 10 000 mails par semaine. Donc, c'est effectivement un gros travail aujourd'hui mais, du coup, ça nous enrichit aussi beaucoup parce que les parents nous font passer... Par exemple, Top Boy, on a pu réagir très vite parce qu'en fait, on s'est aperçu en une semaine qu'on avait une centaine de messages d'endroits totalement différents sur Top Boy et donc, on a pu voir au tout début que ce film-là existait alors qu'on n'en avait jamais entendu parler. Donc, voilà, c'est ce travail-là, travail de mobilisation. Je sais qu'on demande beaucoup de pétitions et que souvent, on a l'impression que les pétitions ne servent à rien. Les pétitions, ce n'est pas un terme absolu. Par contre, clairement, ça maintient la mobilisation, ça maintient la pression, ça donne de la crédibilité à nos actions vis-à-vis de la presse et du coup, quand la presse nous juge crédibles, ils nous passent et ils nous font passer. Vous pouvez d'ailleurs faire aussi un petit peu d'action en militante, en likant à la fois ce qu'on fait nous, mais quand un journaliste parle de la théorie du genre, on l'a vu pour le Figaro, par exemple, le Figaro nous a consacré deux fois la une. À chaque fois, on a diffusé l'information et spontanément, les gens effectivement ont diffusé l'information. Et on l'a su après par les journalistes du Figaro, c'est qu'effectivement, parce que leurs articles ont été les plus vus et avec un taux de retweet très important et de partage très important, leur rédaction leur a laissé libre cours pour faire d'autres articles sur la théorie du genre et sur les opposants. Donc, encourageons ceux qui vont dans le bon sens. les parlementaires, et notamment là, on essaie d'avoir une commission d'enquête et une mission d'information. Les parlementaires qui en gros se prononcent pour ça, il ne faut pas hésiter à les encourager parce qu'en fait, ils ont besoin, ils ont l'impression aujourd'hui, pour certains, que c'est un sujet compliqué, qu'il ne vaut mieux pas s'en mêler. Donc, encourager ceux qui se mouillent, ça permet à d'autres moins courageux de se mouiller après. Donc, il faut faire ce travail-là et puis, tout ce que vous pouvez faire comme information, on a des tracts, des notes, il faut les diffuser autour de vous de façon à ce qu'on ait une information la plus complète possible et voilà, toutes les actions militantes traditionnelles sont aussi possibles pour nous aider sur ce combat-là. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501